Bonjour Manouya, aujourd'hui je reçois un personnage, un multi-personnage, bonjour monsieur. Bonjour, y'a Rana, y'a Rana Tetsu, tous les auditeurs de Taui FN dans ma commune de Faha. Eh bien, je reçois peut-être un futur président de la République ? Ah, tout à fait, d'ailleurs je viens de lancer ma campagne et je suis venu avec mon petit formulaire, vous êtes combien ici ? Quatre ! Bon, ça fait quatre signatures potentielles. Mais ça suffit parce que moi je ne sais pas écrire, je peux faire à une croix ? Ah, oui madame. Mais vous aimez les croix monsieur ? Je suis venu accompagner Oscar, oui madame, mettez une croix, comme ça ce sera illégal. Voilà, vous m'avez reconnu. Ben moi oui, c'est José Antunes bien sûr, qui bouge, alors il reste devant ton micro. Ah pardon, c'est vrai, c'est filmé. Oui, c'est plus fort que toi. Alors, tu es fin prêt, c'est pour demain soir ? Ah, c'est demain soir ? Eh oui, il me semble, demain soir et samedi soir. Oui, oui, bien sûr, demain soir. Peut-être une répétition générale ce soir ? En fait, on en a déjà fait une, et ce soir il y a un spectacle, alors j'ai oublié le nom, mais... Tapa ! C'est ça, Tapa ! Voilà, qui va être magnifique aussi, puisque c'est de la danse avec des enfants ou des personnes handicapées. Tout à fait, donc on répéttera plutôt demain, la générale on va la faire demain, ce soir on s'installe, on installe ce qu'on peut, mais on va laisser se dérouler ce spectacle justement, que je vais aller voir d'ailleurs. Oui, je pense que c'est important d'aller les voir. Donc toi tu es multitâche, parce que tu ne fais pas que du spectacle, puisque tu n'en fais pas beaucoup quand même, on te regrette. C'est vrai, c'est un peu ponctuel on va dire. Non, non, je travaille pour Polynésie Première toujours, en tant que chargé de production, donc... Bon, après ça n'empêche pas d'avoir une activité artistique, et donc voilà, c'est ce qui me permet d'exercer un petit peu ma passion, l'écriture et puis la... Oui, parce que ça t'a laissé le temps d'écrire, ça fait combien de temps que tu n'as pas fait de spectacle ? Ben de vrais One Man Show, ça fait une dizaine d'années effectivement. Mais bon, de temps en temps tu t'amuses ? Voilà, petite prestation en privé, ou... Bon, la dernière fois c'était à toi, t'as aussi avec Florence Foresti, mais c'est passé un peu inaperçu, vous voyez-vous ? Non, non, c'était très bien d'ailleurs. C'était à l'occasion de son spectacle Motherfucker, et justement à ce moment-là j'étais Fatherfucker moi aussi. Ah, d'accord. D'où mon absence de la scène pendant 5 ans, en tout cas, 10 ans. Ah oui, c'est une petite... Parce que c'était pour des raisons professionnelles, mais aussi pour... Pour pouponner. Pour pouponner, mais peut-être qu'il y a 5 ans et demi aujourd'hui, donc vous voyez... Ah oui, ça compte, c'est bien, c'est bien, mais non, c'est vrai qu'il faut prendre du temps. C'est la preuve. C'est la preuve. Et donc, alors, comment tu fais pour écrire tes sketchs ? Ça te vient ? Parce que 10 ans de grand, grand, grand spectacle, je pense que tu as dû avoir plein d'idées qui sont obsolètes maintenant. Des idées sans magazine, et puis voilà, elles deviennent obsolètes au bout d'un moment. D'ailleurs, ce spectacle-là, bon, il est déjà... J'ai commencé à l'écrire il y a plusieurs années, peut-être c'est des idées. Parce que là, je fais un peu un bilan sur scène, un bilan... Heureusement que c'est filmé, parce que franchement... De santé, ah, et vraiment, voilà, je vais faire mon bilan de santé, mon bilan politique, et un bilan judiciaire, car quel acharnement, vous le savez, c'est fiou. Voilà, donc il faut que ça reste... T'as intérêt à ce qu'ils restent vivants, quoi, les deux dinosaures, là ? Ils le sont bien vivants, et pourvu que ça dure, effectivement. Ben oui, parce que quand on perd comme ça des têtes qu'on aime à épingler... Alors, mes chers compatriotes, après, nous mettons ça dans la case hommage. Ah, pas bête. Oui, donc tu te débrouilles, tu recycles. Bien sûr, heureusement, de leur vivant, je... D'ailleurs, c'était un peu ça aussi, de revenir un peu sur scène, mais qu'ils puissent assister à cela, n'est-ce pas ? Est-ce qu'ils viendront ? Eh bien, écoutez, oui. Je pense qu'ils seront là. En tout cas, ils seront sur scène. Ah ! Voilà, il y aura un miroir. Ça sera un miroir, tout à fait. Parce que tu as de nouvelles têtes de turc que tu imites ? Ben écoutez, j'en... Oui, forcément, il y en a toujours quelques-unes qui sortent du lot, hein ? C'est sûr que c'est pas tout le monde, parce que... Il y en a qui sont plus difficiles à imiter, hein ? Et puis, il y en a qui sont pas faciles à imiter, comme... Bon, Gaston Flos, c'est vrai que c'est une certaine aisance pour moi, bon. Et pour... Pas seulement pour moi aujourd'hui, n'est-ce pas ? Oui. Il y a beaucoup de clones, c'est temps-ci, hein ? D'ailleurs, il y aura une surprise sur scène à ce propos-là. Ah ! Parce qu'aujourd'hui, je ne suis plus le seul à imiter Gaston Flos, n'est-ce pas ? Ah ! Comme c'est une surprise, je ne peux pas... C'est une surprise surprenante, mais que tu nous annonces. Voilà, c'est vrai qu'on est obligé d'annoncer les surprises. On les annonce, voilà, sans les dévoiler, mais... Voilà. On peut l'annoncer. Et donc, j'espère que ça va plaire à tout le monde. Ce sera une des surprises. Et alors, donc, oui, parce qu'en avant-première, tu fais passer un groupe... Alors, voilà. La soirée va démarrer par le groupe Pink Floyd Tribute. Oui, ce n'est pas les vrais Pink Floyd ? Ah ! Non, c'est un hommage, quelque part. Voilà, un hommage à Pink Floyd, par les frères Chebrais et puis d'autres musiciens, dont Edgar, qu'on a pu voir hier à la télévision aussi, qui est chanteur. Edgar Tettia... Bon, Edgar, Edgar. Edgar. Tettia Toupin. Ah, bravo. Ah oui, tout à fait. Bravo. Les frères Chebrais, donc Christian Chebrais qui dirige un petit peu l'orchestre. Donc, une ouverture, un petit peu une immersion dans le monde de Pink Floyd, en hommage, en son et en lumière. Ensuite, il viendra un petit close-up de magie avec Eva Potel, je pense que vous connaissez. Un jeune magicien polynésien qui va animer, chauffer un petit peu cette salle. Et ensuite, donc, je ferai mon entrée avec le petit one-man show. Donc, c'est un spectacle qui va durer combien de temps, à peu près ? À peu près deux heures. Ah oui, bon. Je pense qu'on fera un petit entracte, finalement, pour des raisons techniques aussi, des placements de matériel. Et puis, ça va faire trop long, sinon. Pour aller... Oui, remettre une hanche, les déambulateurs. Voilà. Et donc, alors, tu auras autre chose après ? Ça va tourner ? C'est un spectacle qui risque de tourner ou pas ? Écoutez, là, je viens de... Stéphane Bouteillon, l'organisateur, le président de Polynesian Airsoft, vient de m'annoncer 90% de remplissage, là. Donc, on risque d'être à guichet fermé. Alors, je ne sais pas comment on va faire si les guichets sont fermés. Mais, écoute, on va faire... On le reporte, comment ça se passe ? C'est pour les deux soirs. Apparemment, oui. Donc, mesdames et messieurs, si vous voulez venir... Oui, on va se dépêcher, parce que... Oui, c'est une petite salle, il y a à peine 200 places. Non, il y en a 5. C'est vendu pour... Alors, je vais tout te dire, puisque je suis une habituée. Est-ce que vous sortez de scène ? C'est vendu pour 200 places. En fait, il y en a 193. C'est ça. Dont deux réservées toujours à la Maison de la Culture. Exactement. Et qui ne sont pas mises en vente. Exactement. Je ne ferai pas de commentaire, mais si ça t'amuse, tu peux le faire. Tout à fait. C'est pour Casper. Casper, moi. Ça m'arrange. Parce que si j'ai besoin de ces deux places... Ah non, mais elles sont prises pour le personnel. Oui, non. C'est inclus dans... Tout à fait. Voilà. Mais bon, c'est bizarre. C'est pareil. C'est amusant. Voilà. Donc, on verra après si, effectivement, ça fonctionne bien et qu'on remplit. Il y aura certainement des gens qui voudront venir voir le spectacle. Donc, on sera obligés de le refaire. Voyez-vous. Quelle tristesse. Ah là là. La vie est due, mes amis. Vous savez. Bien. Josée, on se donne rendez-vous à partir de demain soir. Les places sont en vente au Deux Carrefour. C'est ça. Et puis, sur place, il reste encore de la place. Alors, sur place, évidemment. Alors, voilà. D'ici demain, moi, je pense qu'il en reste quelques-unes. Encore ? Ben oui, on va se dépêcher. Pas de problème. Merci, Josée. En tout cas, de... Vous êtes venu à Taoui FM. Ah oui. Comme vous l'avez rire. Il est là, Jean-Christophe. Non, il n'est pas là, Jean-Christophe. Non, il est parti. Il est en balade avec le président. Parce que j'ai entendu que bientôt, nous aurions bientôt un million de visiteurs. Et on est à ça, en ce moment. On est à ça. D'accord. Excellent, excellent. En tout cas, Maroudou, et merci de m'avoir donné la parole. Bon, est-ce que ça compte dans mon temps de parole de 2018 ? J'en ai peur. J'ai appelé un ami, attendez, vous savez, c'est Sémir, un ami gynécologue ou politologue, je ne sais plus. Je pense qu'ils ont échangé. Ah, c'est ce qui me semblait. Merci, Josée, ça promet. Ça promet. Merci à vous. Nana. Sous-titrage Société Radio-Canada